Sous-titrage Société Radio-Canada Pourtant, j'étais sûre que... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ok, pas de panique. Où est passée l'autre ? Mon pot. Cathy. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mon pot. Le pot où je mets mes crayons n'est plus là. Est-ce qu'il était dans la corbeille ? Et que fait ce livre sur ma table ? Tu veux parler de ton livre de sciences politiques ? Oui, c'est ça. Quand on voit la tête que tu fais, j'en suis pas sûre. Oh, voyons ! Il n'y a aucune raison de flipper comme ça. Tu es désordonnée, c'est pas un drame. Je connais ça, ma mère l'est aussi moi-même. Je suis aussi désordonnée qu'elle. Ce n'est pas mon cas ! Je ne suis pas désordonnée... Eugénie, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le placard est habité. Le voleur de ton pot à crayons ? Eh bien, on va le démasquer. Tu es un peu infantile, non ? Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a qu'à vérifier. Regarde. Tu vois ? Il n'y a personne. Oh ! Vous êtes Jennifer Templeton ? C'est pas moi. C'est elle. J'en crois pas mes yeux. Rends-lui son pot simplement et laissons-les. Très bien. Excusez-nous pour cette intrusion. Nous ne voulions pas vous déranger. Ne partez pas ! Mais cela m'est impossible. Écoute, écoute, madame la présidente. Tu vas te taire et partir gentiment. Oh, ça fait mal. Nous sommes désolés pour le pot. Nous n'étions pas censés emporter quoi que ce soit. C'est la première présidente de notre planète et tu la mets pratiquement en larmes. Avec ça, notre avenir risque d'être bouleversé. Et si tu t'avises de revoir, Cléopatra, ne rentre pas à la maison. Touchez plus à cette boîte. Laisse-le, Gatty, qu'il parte en paix. Merci. J'ai compris pourquoi il vous appelle la grande pacificatrice. C'est bien normal. Que Dieu vous protège, madame la présidente. j'en suis pas sûre. Je pense que maintenant, j'ai plus besoin de mes cours de Sciences Po. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada